Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous avez une petite heure devant vous minimum parce que l'update lecture d'aujourd'hui, seigneur Dieu, le monde n'est pas prêt, je ne suis pas prête et j'ai même pas pris de bouteille d'eau à côté de moi. Le dernier update date d'il y a un mois pourtant, mais il y a un million de trucs dont je dois vous parler aujourd'hui. Il y a énormément de BD, beaucoup de romans, beaucoup beaucoup de mangas, c'est à peu près l'échelle. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez un tonneau de verveine avec vous pour vous tenir compagnie ? J'espère bien parce qu'on est parti ! On commence avec les BD. J'ai fait trois piles, BD classique, BD roman graphique et album jeunesse. Alors on va commencer par les BD ! C'est lourd ! En fait, il y a une explication, c'est qu'à la fin de chaque book haul, il faut que je lise des BD. Mais il le faut puisque ça ne rentre plus dans mon tiroir de piles à lire de BD. Et d'ailleurs là, j'ai une pile de BD à côté de mon tiroir de BD parce que ça ne rentre pas, donc il va falloir que je mette un coup de collier là-dessus, mais j'ai déjà bien avancé. Dans l'update d'aujourd'hui, on va voir mes lectures de décembre majoritairement et de tout début janvier, mais il y a quand même une grosse partie que j'ai faite en décembre. J'ai lu Blick, c'était la BD de Squeezie qui m'avait été offerte par... Alors ! Bon, c'était sympa, mais honnêtement pas de quoi s'évanouir non plus. Les dessins sont très simples et on a des petites histoires d'horreur. Mais c'est même pas vraiment horreur, c'est... je sais pas. C'est un peu des suspens, c'était en mode, ah, qu'est-ce qui se passe après ? C'est sympathique. C'est sympathique pour ceux qui aiment bien ce type d'histoire. Moi, j'avoue que c'était peut-être un poil trop simple ou net pour moi. Je vous dis, voilà, les dessins, on est quand même sur quelque chose de... de très sommaire, quoi. Donc, c'était sympa, c'était sympa, mais pas un coup de cœur du tout. Ah, là, c'était un peu plus original. Clochette au Pays des Merveilles. J'ai vu que la BD n'avait pas remporté tous les suffrages parce que Clochette est fort sexualisée. D'ailleurs, je crois que les filles, de manière générale, le sont beaucoup dans la BD. Bon, ça, après, je me suis pas formalisée parce que c'est en partie pris. Voilà. Après, la BD en elle-même est sympathique, mais pas de quoi s'évanouir non plus. Néanmoins, il y a une palette visuelle un peu plus riche. On est sur l'histoire de Clochette qui se perd... enfin, s'éloigne du Pays des Merveilles et se retrouve au Pays des Merveilles. Et elle aimerait bien rentrer chez elle. Donc, c'est un tome 1. Il me semble que la fin est en mode... Bah, Alice, justement, va aider Clochette à rentrer. Donc, c'est un gros à suivre. Mais, c'était... Moi, j'ai bien aimé, c'était sympathique. J'ai bien aimé surtout pour les couleurs. J'ai trouvé que les couleurs chaudes étaient vraiment agréables. Maintenant, c'est pareil, ça m'a pas... C'est pas une découverte qui va changer ma vie, mais c'était plaisant. Si, de manière générale, vous aimez bien les univers de Peter Pan et Alice, vous devriez pas passer un mauvais moment. Alors, on change totalement d'univers. Altamont. Celle-ci, je l'ai lue parce que ça faisait grave longtemps que je l'avais et j'étais assez motivée. Ça raconte un concert, en fait, qui s'est passé, qui s'est vraiment passé et qui s'est très mal passé. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait... Bon, il y en a toujours, mais il y avait beaucoup de drogue. Et c'est un concert qui a été connu pour être assez dramatique, avec beaucoup de crimes à l'intérieur, beaucoup de morts ou de blessés ou de machin. Enfin, c'est parti en cacahuète. Les chanteurs eux-mêmes, parfois, ont refusé de se produire sur scène tellement c'était le bordel. Voilà. Et c'est donc le récit de ce concert d'époque. C'est, voilà, décembre 1969. Alors, je pense que je m'attendais à pire, parce que le résumé dit vraiment, genre, entre violence, trip d'acide et Hells Angel, Doc comprend qu'ils ne sortiront pas indemnes d'Altamont. Et derrière, tu vois, t'as cette image-là. Donc moi, je m'attendais vraiment, genre, à limite, une boucherite, genre que tout le monde meurt. En fait, non, hein, c'est pas fou. Mais en même temps, voilà, il y a de la drogue partout, des mecs et des meufs partout qui sont dans des étapes impossibles. Il y a pas mal, on va dire, de faits divers assez affreux, mais on n'est pas non plus sur un massacre catastrophique, tu vois. Donc, en fait, je m'attendais à tellement pire que ça m'a fait relativiser ce qui se passe dedans. Mais c'est un témoignage qui est hyper intéressant sur des trucs qui se passaient il n'y a pas si longtemps, quoi. 1969, c'était hier. Bon, avant-hier. Ah, ça, c'était grave intéressant aussi, Les Piliers de la Terre. C'est un roman à la base de Ken Follett qui a été adapté en BD. C'est un tome 1. J'ai beaucoup aimé. C'est très riche. Ça se voit, je pense que... Ouh, du cucu. Ça se voit, je pense que c'est un roman de base, justement, parce que tu vois la densité de l'histoire, en fait. Tu vois qu'il y a vraiment plein de trucs qui sont lancés. Ça a l'air fort sympathique. Ça ne m'a pas donné plus envie que ça de lire le roman. Je pense que la BD est déjà assez précise dans les faits. Il y a pas mal de complots, pas mal de discussions de qui prend le pouvoir dans tel château, dans quel monastère, etc. C'est sympathique à lire. Je ne pense pas que le roman m'aurait passionnée. Mais la BD, en tout cas, était très plaisante et le format était très adapté pour moi, je pense, pour cette oeuvre-là. Ah, ça, c'était trop cool ! Lance-le au tome 2. J'avais lu le tome 1, dès que je l'ai reçu, j'ai lu le tome 2, dès que je l'ai reçu aussi. Il en reste encore deux à paraître. J'ai hâte. J'aime trop les légendes arthuriennes et c'est assez ouf à quel point ça part dans tous les sens. Mais à quel point c'est très entier. Genre, à un moment, Lancelot, il a célébré un truc. Il a réussi un exploit, machin. Et t'as un mec qui arrive pour le féliciter. Et t'as une meuf qui, pop, elle fait « Tue-le ! Tue-le ! C'est un connard et tout ! Il m'a déshonorée ! » Et du coup, Lancelot, il est en mode « Bah, quand même ! » Puis elle fait « Si, fais-le ! Et t'auras une récompense plus tard ! » Et du coup, il bidouille un truc, tu vois. Mais au final, voilà. Et à la fin, elle se revend en mode « Je te donnerai ta récompense un jour ! » Et vraiment, je se revend en mode « Encore même ! » En fait, c'est vraiment drôle de voir à quel point c'est magique tout le temps. T'as vraiment des persos qui pop et qui dépopent comme ça. Enfin voilà, c'est rigolo. Donc j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup les légendes arthuriennes. Et je trouve que pareil, la BD, c'est un très bon format pour le rendre ludique. Je pense qu'en format roman ou en tout cas prose, c'est vite redondant et t'es vite paumé aussi. D'ailleurs, je ne saurais pas dans quoi on peut les lire les légendes arthuriennes de base. C'est quoi le livre ? Parce que j'ai vu plein de livres sur Merlin, machin, Guenière, Arthur. Mais à la base, est-ce qu'il y a un livre qui raconte tout ça ? Voilà, c'est ma question du jour. Guidez-moi s'il vous plaît. Ah, une autre adaptation de roman très sympa, Nevermore, tome 1, Les défis de Morrigan Crow. On est sur une jeune fille qui est maudite et qui est censée, je crois, mourir à 16 ans. Attends. On ne dit pas son âge, mais au soir du merveillon, elle mourra. En attendant, tous les mots du monde sont attribués à la pauvre jeune fille parce que du coup, comme elle est maudite, tout le monde dit qu'elle est maudite parce qu'elle va mourir ce soir-là. Donc tout le monde est en mode c'est une pestiférie et tout ça. Et en fait, elle ne meurt pas. Voilà, ce n'est pas un gros spoil, vous le savez très vite. Et elle se retrouve emmenée dans un monde magique qui est hyper coloré, hyper cool. Alors, tu sens qu'il y a plein de mystères et de trucs qui ne concernent pas encore. Ça a l'air d'être beaucoup plus sombre que ça laisse paraître. Mais c'est très prenant. Voilà, j'ai bien aimé. On m'a dit que le roman était génial et que la BD, pour le coup, semblait assez courte par rapport au roman. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire parce que tu sens que le monde magique est vraiment riche et que là, tu ne fais que l'effleurer. Donc sans doute que le roman donne plus de détails. À la limite, pourquoi pas le découvrir un jour. Mais j'avoue que je suis contente d'avoir pu découvrir le début de l'histoire au moins en BD. J'aimerais bien lire la suite aussi quand même, je pense, en BD. Et des fois, tu sais, je ne peux pas lire tous les romans qui existent donc au moins, je connais un peu l'histoire et c'est déjà cool. On finit par 3 BD incroyables. Le Château des Animaux, tome 1. Celui-ci, je l'ai reçu de la part de Mini Kiwi. Je suis désolée, je ne pense pas à dire à chaque fois... Là, c'était Gléna, Jungle, Gléna... Non, ça va, c'était tout Gléna. Tout va bien, j'ai rien oublié. Ah, à part Clochette, il me semble. Clochette, ça venait de Océane. Donc oui, je disais, je ne pense pas toujours à donner vos pseudos. Je le dis quand dans le book haul, en fait, mais c'est vrai que dans les updates, des fois, je suis emportée par la passion et j'oublie. Mais là, du coup, c'est Mini Kiwi qui m'a offert le tome 1 du Château des Animaux. Je l'ai dévoré, à peine reçu. Les dessins sont superbes, déjà. J'ai été très sensible à l'esthétique. J'ai trouvé que c'était vraiment beau. Très prenant, vraiment très prenant. Et on est sur une BD inspirée de la Ferme des Animaux d'Orwell, qui est un très, très bon roman. En fait, le roman parle, oula, mes BD tombent, parle de... Il y a une ferme, les humains s'en vont et les animaux sont livrés à eux-mêmes et ils lancent un régime, un gouvernement, en fait, comme des humains avec des dirigeants, des gens qui travaillent pour les dirigeants, des impôts, des machins. Et ça montre toute une société et toute une critique implicite du monde des humains, bien sûr, qui se déporte sur celui des animaux. Ça, alors, c'est pas le roman en BD. C'est inspiré d'eux, donc il y a pas mal de liens, mais c'est pas la même histoire. Et ça, j'ai trouvé ça très appréciable parce que je connais La Ferme des Animaux, ça m'aurait pas forcément apporté grand-chose de le relire en BD, même si je l'aurais fait avec plaisir. Là, on est vraiment sur une autre histoire et j'adore les personnages. Ils sont hyper attachants, hyper stylés et ça va loin, ça va vraiment loin et c'est très intéressant. Ça pose plein de questions politiques et sociétales. Enfin voilà, il y a trois tomes, donc je suis hyper hypée de lire la suite, trois ou quatre, je crois que c'est trois, mais en tout cas, le tome 1 est très concluant. Je valide. Plus que deux et pas des moindres, Le Beau Parleur. Ah, c'était génial. Par les auteurs du Port des Marins Perdus. Vous savez peut-être, si vous avez bonne mémoire, à quel point j'ai aimé Le Port des Marins Perdus que je conseille à tout le monde. C'est un roman graphique sublime. C'est incroyable. D'ailleurs, techniquement, je pense que ça rentrerait plus en roman graphique qu'en BD, celui-là. On va dire que j'ai fait une transition habile. Habile et non voulu. Et donc, Le Beau Parleur, alors pareil, les dessins sont superbes, très chaleureux. On est vraiment sur des couleurs chaudes, les trois quarts du récit. On est sur l'histoire, on suit ce petit garçon qui vit avec son grand frère et ses deux sœurs. Et en fait, t'as son frère aîné, parce qu'il a deux frères aînés, donc il vit avec un de ses grands frères et t'as lui qui revient dans ses voyages. Et à chaque fois, il raconte des histoires de fous. Et le petit, il est pendu à ses lèvres en mode, ah, c'est trop bien, un jour je voyagerai comme toi et tout. Sauf qu'il se rend compte que son frère, eh ben, il dit pas toute la vérité. Voilà. Il voyage peut-être pas comme il le pense, il fait pas forcément ce qu'il pensait. Et c'est un récit de famille, c'est un récit de déception, c'est un récit d'un enfant qui grandit, c'est baisser, comment dire, le voile de perfection qui est parfois sur une famille pour voir les travers qui sont en dessous, gratter le vernis aussi de perfection pour voir le bois brut, on va dire. Et c'était très touchant. J'ai beaucoup aimé le traitement de cette histoire. C'était vraiment chouette. J'ai bien aimé aussi qu'on essaie pas d'améliorer un personnage drastiquement, qu'on essaie vraiment de le montrer tel qu'il est. C'était très cool. Vraiment. De toute façon, je suis pas déçue. J'aimerais tout lire de ce duo d'auteurs. Je les trouve très justes à chaque fois, en fait. Celle-ci, je l'ai lue ce matin exprès pour pouvoir la caser dans cette update m'aider, puisque vous étiez pas mal à avoir l'orni dessus quand j'en ai parlé en book haul. Je me suis dit, vas-y, ça serait quand même trop bête de pas en parler dans cette update. Surtout que quand même, ça me libère de la place dans mon tiroir de billes à lire. Alors, c'est très long. Il m'a pris, je crois, une heure et demie à lire, parce que du coup, c'est un intégral avec quatre ou cinq tomes à l'intérieur. Et il y a, mine de rien, pas mal de textes. C'est assez riche. On suit l'histoire de Médée, qu'on connaît un peu tous, je pense. La femme de Jason, où ça s'est pas forcément très bien passé. Voilà, elle a fait des trucs pas foufous. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que déjà, ça fait redécouvrir le mythe dans les faits, puisque moi, de mon côté, j'avais... Alors, je vais me rappeler de certaines choses, pas de tout. Et ça permet de resituer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et puis là, c'est de son point de vue à elle. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Voilà. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Voilà. Mais ça apporte une vision différente. C'était vraiment cool. C'était vraiment... L'objet livre est superbe. Voilà. Les illustrations sont superbes. Mais le propos est très intéressant aussi. Il faut le prendre sans jugement, je pense. C'est vraiment un témoignage de vie. Mais j'ai adoré. Mes deux derniers romans graphiques du coup, parce que techniquement, Mede et Le Beau Parleur sont des romans graphiques. Donc, j'ai fait une transition non voulue, disais-je. J'ai lu Herdstopper. Alors, Mede, c'était mon beau-frère qui me l'a offert à Noël. Herdstopper, tome 5 d'Emily Flock, bien entendu. Je l'ai lu le jour où il est passé en book haul. Je l'ai passé en book haul. Je n'avais même pas rangé les bouquins. J'étais comme ça. C'était très mignon. C'était très mignon. Ça reste très teenage. On est sur deux adolescents, grands adolescents. Ils ont 18, je crois, quelque chose comme ça, qui sont sur leur première fois. Alors, c'est tout doux. On n'est pas du tout sur quelque chose... On n'est pas sur un livre à lire que d'une seule main, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un livre qui est fait pour se masturber dessus, pour dire les choses plus crûment. J'aime bien mon image d'un livre à lire que d'une seule main quand même. Mon prof de fac avait dit ça, ça m'avait grave marqué. Ce n'est pas un livre sexuel. C'est un livre qui parle de sexualité, qui parle d'amour, de relation, mais ce n'est pas un livre fait pour être excitant. C'est, je pense, un témoignage très intéressant et important de l'approche de la sexualité et de la communication dans un couple à des âges où, justement, on fait nos premières fois. Alors, en l'occurrence, ce sont deux garçons, mais je pense que les propos tenus et la relation qui est faite peut s'adapter à tous les genres. C'est très joli. C'est très joli et c'est très sain aussi. Il y a de très bonnes thématiques abordées. Les relations à distance, également, sont abordées. Et à quel point on doit se sacrifier pour l'autre dans ces cas-là ? Genre, l'autre n'a pas envie qu'on parte, mais nous, il y a quelque chose qui nous attire à l'étranger ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, la réponse est simple, c'est le dialogue. Le dialogue, la communication. Et je pense que Alice Osman l'a extrêmement bien compris et extrêmement bien mis en avant. Heartstopper, c'est une saga de doudou. C'est une saga qui traite de thématiques importantes. Ça traite, entre autres, de problèmes avec l'anorexie. Mais pas que. Il y a plein de thématiques abordées. C'est des thèmes qui ne sont pas faciles, mais qui sont vraiment abordés avec intelligence. Je recommande cette saga, vraiment. C'est précieux. Au cas où, si jamais, il y a la série sur Netflix aussi. Il y a les deux premières saisons qui sont sorties. Et enfin, l'or Olympus, mais bébé, le tome 2 que ma maman m'a offert à Noël. Oui, oui, oui. J'ai hésité parce que je crois que lui, je l'ai lu hier. Hier ou avant-hier ? Je me suis fait une petite session BD ces derniers jours vu que l'update approchait. Et j'étais en mode, est-ce que j'enchaîne avec le tome 3 ? J'étais en mode, non, savoure Marilyn parce qu'après, t'en as plus pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, j'ai lu le tome 2, je l'ai défoncé. C'est trop bien, j'adore. Alors c'est frustrant parce que les persos, t'as envie qu'ils fassent des trucs et ils font pas. Et donc t'es en mode, mais putain, mais arrête de faire des choix de nuls ! Mais ça reste, voilà, c'est très prenant, hyper attachant. J'adore Hadès et Perséphone, c'est vraiment mes chouchous d'âme. Il y a d'autres persos que j'aime bien mais on les connaît pas encore assez. J'aime bien Hera, j'aime bien ce qu'elle dégage. J'aime bien... Alors, Mentis, je crois que c'est le nom de la démone aux enfers. Au début, je pouvais pas me la voir et là, je la trouve un peu attachante. Enfin, ce que je trouve cool, c'est que les persos sont rarement tout blanc, bon, il y en a un, Apollon, on pense à toi, qui est vraiment un connard mais les autres, on va dire, sont souvent plus nuancés et je trouve ça trop cool. Par contre, j'ai vraiment juste hâte qu'ils soient ensemble et heureux. Voilà, je ne sais pas quand ça arrivera mais j'ai vraiment trop hâte de ça. Par contre, il y a un petit truc qui m'a fait tiquer quand même, c'est qu'en âge de Dieu, donc là, Hadès la prend dans ce tome, en fait, Perséphone, elle a 19 ans, véritablement 19 ans. Elle a été créée il y a 19 ans, elle a 19 ans en âge alors qu'Hadès a 2000 ans. J'avoue que, en général, je fais plutôt abstraction des âges avec les divinités ou avec les vampires, les faëts. Enfin, tu vois, par exemple, c'est pareil, un vampire qui a 200 ans qui sort avec une humaine de 25 ou même de 35, bah, enfin, 35, t'es adulte. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, il y a ce côté où, enfin, 25 aussi, il y a ce côté où t'es en mode d'habitude, je fais abstraction pour vampire, fae, machin, là, en vrai, je me dis, je peux faire abstraction aussi, c'est des dieux. Donc peut-être que 19 ans pour un dieu, c'est jeune, mais c'est l'équivalent quand même de, je sais pas, 300 ans de mortel, tu vois, comme c'est pas humain, j'essaie de pas mettre mes critères à moi dessus, mais j'avoue que tout le passage où il y a, bah, elle a 19 ans, toi t'as quel âge ? 2000, j'étais en mode, wow, quand même, là, c'est un grand écart, tu vois, quand même, j'ai pas pu m'empêcher de tiquer. Après, je me suis dit, c'est des dieux, des zooms, puis Hadès, pour le coup, est over respectueux, machin, y'a pas de drama, mais, quand même, tu vois, ça m'a quand même fait tiquer, j'étais obligée de le verbaliser parce que ça m'a, mais, d'ailleurs, je l'ai même mis dans mon commentaire livre-addict, mais, il n'empêche que, voilà, l'histoire reste charmante et machin, mais les Kardashian, bordel de cul, quoi. Et enfin, je termine avec mes petits albums qui étaient tellement, tellement beaux, j'ai reçu L'oiseau-merveille et Le Maître Sorcier, c'était très joli, et là, pour le coup, on est sur un petit croisement, alors, c'est pas vraiment, ça compte pas vraiment en album pour enfants, totalement, on est sur un petit livre de contes, plutôt, tu vois, et c'est un croisement d'histoires, entre Barbe Bleue et, il me semble, la Belle et la Bête, je ne sais plus, c'est surtout Barbe Bleue, quand même, avec la petite clé, machin, c'était super chouette, c'était super chouette, ça se lit très vite, et c'est un très bel objet livre, voilà, je suis très contente, un petit conte sombre, idéal, pour passer une bonne nuit, ah, lui, pareil, je l'ai dévoré, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas mis en lu, sur Livre Addict, celui-là, j'ai un doute, il faudra que je vérifie après l'update, c'est tellement joli, tellement chou, les moufles rouges, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais on est sur des petites moufles qui sont séparées pendant l'hiver, et qui vivent chacun leur petit destin, là, on est vraiment sur un album pour enfants, et il est trop beau, voilà, il est juste superbe, c'était superbe comme lecture. Restons dans les albums jeunesse hiver, la fille au 80, le D80, pardon, pareil, c'était tellement bien, en fait, on est sur un petit bébé qui est adopté par les 80, parce qu'il y a 80 différents, et en fait, il y a un moment, elle se fait piéger par cette femme, et elle emprisonne les vents, et cette femme prend le pouvoir, et après, qu'est-ce qu'il se passe ? Les dessins sont superbes, l'histoire très jolie, il y a une belle morale, c'est tout ce que j'aime, voilà. Très très bel album également, pour petits et grands. Et un dernier, que j'ai reçu de la part de Mini Kiwi, et que j'ai lu en stream directement, dès la réception, d'ailleurs, il y a pas mal de choupes qui l'ont mis en livre lu, avec la lecture audio que j'ai faite, parce que c'est très court, c'est un album qui est superbe, et qui est d'une tristesse infinie, on est sur une petite fille qui a un meilleur ami, enfin un amoureux, un petit amoureux, qui tombe malade, et je vous dis pas ce qui se passe, mais qui va à l'hôpital, etc. Enfin voilà, c'est un album qui traite la thématique de séparation, de deuil, ça parle de plein de sujets importants, c'est très triste, c'est très triste, mais c'est beau, et à la fin, vous avez un double page de la part de l'autrice et de l'illustratrice, pour expliquer pourquoi ils ont fait ce choix de récits, c'est super, enfin c'est triste, c'est dur, mais c'est un beau livre et c'est une belle approche du sujet. Je suis déjà à quasi 20 minutes, on a fait que des bv, on n'est pas dans la merde. Passons, on va faire les mangas d'abord, je me dis les mangas ça va être plus rapide. Il faut que vous sachiez quelque chose, parce que je crois que je ne l'ai pas dit officiellement sur cette chaîne, je ne crois pas, je crois que je l'ai dit qu'en stream, je me suis lancé un challenge pour 2024, ouais ouais, pour l'année complète, un manga par jour, tant que j'ai du stock. Non mais c'est ça, voilà, parce que j'en ai plus de 150 en stock, je dirais, et voilà, c'est ma résolution. On est donc parti pour un sacré petit paquet de mangas, en sachant qu'il y en a un petit peu que j'avais lu en décembre et qu'il y en a actuellement 12, attendez, on est le combien là ? Je tourne, on est le 14, donc je n'ai pas encore lu celui du jour, il y en a 13 qui viennent de janvier et les autres viennent de décembre. Je crois qu'il y en a un peu plus que 13. Alors, on va d'abord faire les suites de saga parce que j'ai bien avancé. J'ai lu le tome 3 de Blissful Land, toujours aussi cool. En vrai, les suites de saga, je vais aller assez vite parce que en soi, je ne peux pas vous spoil. Tome 9 de Vampire Knight, trop bien, voilà, trop bien, j'ai trop hâte de lire le tome 10 et en même temps, j'ai peur. Tome 6 de Mémoire de Vanitas, j'ai trop hâte de lire la suite, c'est toujours aussi génial et à chaque fois, j'ai l'impression, en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est des mangas que je n'ai pas lu depuis longtemps, tout genre Vanitas, ça fait perpète et l'univers est riche, j'avais très peur en le reprenant de me rappeler de que dalle et en fait, tout m'est revenu très vite, je suis ravie, c'est trop bien et je l'ai tombe 7 qui m'attend, trop cool. Shadow's House, j'ai bouclé la saga, alors, il reste des tomes à sortir mais je suis à jour, j'ai lu les tomes 11 et 12 et pareil, un petit peu que Vanitas, quand j'ai repris, j'étais en mode, putain, j'ai tout zappé et en fait, ça revient très facilement alors ça, pareil, je suis à jour dans mes tomes, il va falloir que je m'achète la suite, un de ces 4, d'abord, je vais baisser mon stock mais c'est incroyable, Beastars, je suis à jour, c'est génial, j'ai déjà dit que j'étais à jour parce que je suis contente d'être à jour, les tomes sont costauds, ils sont denses, c'est de mieux en mieux, pour le coup, alors je sais qu'il y en a pas mal qui, parce que je regarde les commentaires livradiques, il y en a pas mal qui trouvent que ça traîne un peu en longueur, je suis tellement pas d'accord, j'ai l'impression que chaque tome est de plus en plus incroyable, c'est un truc de ouf, c'est génial Beastars, lisez Beastars, et bien entendu, j'ai avancé One Piece, j'ai découvert, lui là, comment il s'appelle, Ace, voilà, Ace, je l'ai découvert, bon en coup de vent mais je l'ai découvert, et on a bien avancé dans l'intrigue là, on arrive dans, on est dans un nouveau royaume et en gros, ça concerne Crocodile, voilà, je veux pas en dire plus parce que je veux pas spoiler, mais c'est hyper intense et j'aime trop et il y avait Buzoro qui est là, donc la vie est belle. En one shot, j'ai lu Un Chant de Noël, je crois vraiment que je l'ai lu le 2 janvier, je me suis dit, j'ai hésité, je me suis dit si je le lis pas là, je le lirai en décembre prochain, ça fait loin, donc hop, let's go, c'est très cool, c'est l'histoire de Scrooge, mais alors, version Dickens, hyper complète, vraiment, ses collections, j'en ai pas lu 50, mais je trouve que ça fait des approches hyper complètes des romans ou des personnages historiques, donc ouais, non, franchement, les dessins sont pas d'une grande beauté, tu vois, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple slash grossier, même limite, non, grossier, j'exagère, mais pas d'une grande originalité, on va dire, mais ça fait extrêmement bien le travail pour résumer l'histoire du roman. Et il reste 4 tomes avec des débuts de saga que j'ai donc amorcés, La Gameuse et son Chat, que j'ai reçus de la part de Miliana, d'ailleurs, je suis désolée pour les mangas, j'ai pas crédité tout le monde, mais si j'ouvre à chaque fois, je vais prendre 5 minutes, donc je vais me limiter au tome 1 pour cela. Donc La Gameuse et son Chat, c'est super mignon. Alors, on est loin d'un coup de cœur, c'est quelque chose qui est assez simple, comme en termes d'intrigue, on est sur une gameuse qui adopte un chat, voilà. Là où j'ai un peu de mal, c'est que c'est vrai que le côté geek est poussé à l'extrême, j'aurais parlé aux gens en mode, ah, vous êtes un PNJ, enfin, bon, tu vois, c'est un peu exagéré, néanmoins, c'est très mignon, là, voilà, t'as plein de plans de chats choupis, il y a plein de trucs qui m'ont fait penser à mes chats, voilà, tout pleinement, genre le chat qui fait chier quand tu joues à la console et qui te donne des coups quand tu bouges sur le joystick et tout, voilà, le chat qui éteint la console aussi, voilà, ça rappelle les souvenirs, c'est très mignon. On est sur une lecture feel good, légère, pas prise de tête, c'est pas du grand, une grande découverte, voilà, mais c'est très plaisant et très doux. Et j'ai le tome 2 encore à lire. Alors, lui, il était super intéressant, Jen Bride, que j'avais reçu des éditions Gléna, il y a 2 mois je crois, c'est hyper féministe, hyper intéressant, on est sur cette femme qui est magnifique et qui n'arrête pas de se faire aborder ou harceler quelque part à cause de son physique en fait, et elle en a ras le cul et en fait, elle se rapproche d'un mec qui lui sert un petit peu d'alibi, genre il l'accompagne pour éviter qu'elle ait des remarques et des machins et c'est hyper intéressant parce que le mec il comprend rien au début du genre pourquoi elle agit de telle manière ou de telle manière et il découvre ce qu'elle vit au quotidien, c'est hyper, des femmes au Japon déjà parce qu'il y a des trucs que nous on n'a pas grâce au ciel et sur la sexualisation des femmes en général, très très bon ouvrage, je suis curieuse de voir vers où ça va partir. J'ai lu le tome 1 de Full Metal Alchemist et je crois pas voir la suite, j'ai un doute, je crois pas, non c'est un autre que j'ai en saga, ça c'était Christéliane, c'était très cool, ça m'a beaucoup surprise, alors on est vraiment sur un début de shonen, c'est ça le nom je crois, à chaque fois je comprends avec seinen mais je crois que c'est shonen, on est sur un mec qui est avec son frère en gros et qui vive une aventure, enfin qui parcourt le monde, ils ont des pouvoirs et ils essaient de trouver une certaine quantité d'énergie pour faire un sort qui leur rendrait quelque chose qu'ils ont perdu, je peux pas faire plus vague je pense, c'est surprenant, alors j'irais pas que c'est un coup de coeur pour un tome 1 mais c'est une très bonne amorce et j'avoue que je serais curieuse de lire la suite, alors sans être non plus en mode comme Yona, tu vois Yona c'était vraiment un coup de coeur de la moitié, en fait là je suis intriguée, les dessins m'ont pas conquise non plus, ils ont les fameuses têtes là qui me gonflent un peu à la One Piece tu vois, donc One Piece je m'y suis faite très vite parce que l'histoire m'a emportée, là bon, tu vois c'est pas, je suis pas en amour sur les dessins mais il y a des passages épiques, très stylés, c'est intéressant, voilà, je serais curieuse de savoir vers où ça part mais voilà, bonne découverte, je comprends pourquoi ça a autant de succès. Et enfin mon dernier tome 1 et pas des moindres, La Rose de Versailles, oui c'est un tome 1, il fait 950 pages et lui en fait il m'a pris 3 jours, je lisais un roman en parallèle mais je l'ai coupé tu vois en plusieurs fois et du coup j'ai rattrapé parce que ça je l'ai lu en janvier parce que c'était un cadeau de Noël de ma maman et du coup pour rattraper, donc lui il m'a fait 3 jours et les jours d'après j'en ai lu 2 pour que j'en ai vraiment un par jour dans le comptage parce que oui l'idée c'est en gros de lire 365 mangas dans l'année, c'est pas forcément d'en faire un par jour, c'est l'équilibre que je me suis donné mais si par exemple à un moment je m'en lis 3 dans une journée parce que je suis à fond bah ça compensera des jours où j'en lirai pas tu vois, voilà c'est pas... je suis pas rigide à ce point là mais du coup voilà La Rose de Versailles, premier tome de Lady Oscar c'est incroyable, c'est génial, j'ai mis 20 sur 20 ça se passe pendant la révolution française enfin juste avant là pour le coup pour le moment alors si vous le lisez ne prenez pas ça en compte comme une info historique fiable il y a plein de trucs romancés as fuck genre Madame de Polignac la meilleure amie de la reine certes elle n'était pas aimée mais c'était pas ça non plus il y a des persos qui sont inventés bah déjà Oscar Rosalie n'existe pas enfin voilà il y a plein de persos inventés autour mais t'as plein de trucs historiques qui sont dedans qui sont vrais genre l'affaire du collier de la reine avec la... comment elle s'appelle ? Jeanne Jeanne qui a conspiré qui a écrit des fausses lettres etc ça c'est vraiment arrivé et d'ailleurs il y a un très bon roman de Dumas là-dessus qui s'appelle Le collier de la reine si jamais ça vous intéresse et du coup je suis ravie parce qu'on est vraiment sur un manga avec une base historique à partir du moment où tu sais que c'est romancé c'est... c'est juste génial voilà j'adore de ouf le tome 2 est aussi gros et le 3 est tout petit donc j'ai trop hâte et en même temps un peu peur parce que je sais ce qui se passe j'ai déjà vu l'animé c'est génial lisez Lady Oscar enfin la rose de Versailles c'est... je pense que ça vous donnera envie d'en découvrir plus sur Marie-Antoinette et sur la vie à la cour de manière générale et sur la révolution française aussi mais c'est... ouais non c'est... c'est incroyable alors par contre les méchants sont vraiment très méchants tu vois genre Jeanne là ah bah t'as peur hein et on est à jour pour les mangas il ne reste plus que les romans et bah putain j'espère que vous n'êtes pas pressés quand je commence à partir dans l'accent du sud c'est que je panique un peu non en vrai ça va le faire ah seigneur Dieu de seigneur Dieu vous êtes prêts ? ça va vous ? je vais boire un petit peu d'eau hein ? commençons par remonter le temps je vais vous montrer les livres que j'ai lus pour Noël et vraiment avec une thématique Noël à fond je suis d'ailleurs très contente d'avoir réussi à les caser parce que c'était pas gagné avant d'oublier il y a un livre euh... attends j'ai plus euh... j'ai plus le titre je l'ai lu sur la liseuse Rose Éternelle je vous mets la couve je vous en parle maintenant parce que déjà là j'ai failli le zapper on parlera des livres de Noël après Rose Éternelle je l'ai lu pendant la période de Noël sur la liseuse du coup c'était bien pratique dans la voiture ou dans les transports euh... c'était pas bon du tout voilà next non je déconne mais c'était vraiment pas bon euh... on est sur une réécriture de la belle et la bête mais c'était euh... cliché as fuck vraiment c'est dommage parce que ça partait pas mal je m'écarte un peu pour que vous ayez la couve c'était... ça partait pas mal hein il y avait une héroïne moderne intéressante avec un vrai background un vrai contexte des lois des gouvernements en place etc enfin c'était cool euh... et une famille développée aussi c'était pas mal mais en fait dès que la bête arrive c'est débile en fait la meuf elle passe son temps c'est objectisé par les mecs de son entourage ça la gonfle et ce qui est normal tu vois elle rencontre la bête et moi je me dis bah cool tu vois euh... lui c'est sûr il va la traiter autrement et ça va expliquer qu'elle s'intéresse à lui et en fait non il fait pareil il l'objectise de ouf il est hyper possessif hyper intrusif euh... alors c'est expliqué et justifié par le roman parce qu'il a une vie de merde d'accord mais non en fait tant pis pour lui genre je suis désolée pour lui vraiment hein euh... pat pat tu vois mais ça n'explique pas enfin ça explique mais ça ne justifie pas le comportement et ça ne justifie pas le début de romance à la limite qu'il soit toxique et malsain qu'il réalise et qu'il s'améliore et après qu'il y ait une romance ok ok mais par contre là en fait dès le début elle est en mode oh je ne comprends pas je me sens toute troublée quand il est là et je suis en mode alors que le mec est odieux il est vraiment odieux à un moment il la traite limite de prostituée tu vois et elle elle est en mode comment osez-vous mais c'est tout tu vois il n'y a pas plus que ça oh non ça m'a saoulée ça m'a saoulée vraiment ça partait pas mal le premier tiers je dirais ça m'a plu et en fait dès qu'elle a commencé à rencontrer la bête c'était nul voilà j'ai pas aimé du tout next pour de bon du coup mes livres de noël maintenant heureusement que j'y ai pensé parce que c'est vrai que les livres de liseuse je les ai pas en main logique donc je zappe j'ai lu cet hiver la petite nouvelle de Heartstopper et je l'ai lu avant le tome 5 ça change rien mais bon je vous le dis quand même je crois que ça se passe avant d'ailleurs ça m'a un peu déçue parce que bah c'est vendu comme un livre de noël hein voilà je déteste noël non story non c'est faux je réponds voilà c'est un livre de noël et j'avoue que moi quand on me dit livre de noël bah ouais je voudrais du feel good en fait je suis peut-être alors peut-être que je suis trop exigeante mais j'avoue que noël bah j'attends des bons sentiments ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve mais j'attends un happy end quelque chose de chaleureux de convivial de doux et si jamais il y a des choses difficiles bah que ce soit au moins mentionné là en fait ce livre enfin c'est tout court je l'ai trouvé hyper dur en vrai vraiment hyper dur dans les sentiments dans les mots échangés c'est ouais c'est raide quoi franchement si tu le lis parce que tu le lis tu t'attends un truc mignon et bah putain faut pas être sensible quoi parce que moi je l'ai lu alors que moi ça va en plus je suis pas dans je peux pas m'identifier trop au gamin déjà je suis pas un mec ensuite bah j'ai pas les mêmes problèmes qu'eux et puis bah du coup moi ça allait j'avais une certaine distance ça m'a quand même affectée imagine tu t'identifies un tant soit peu à un des deux voilà le coup au moral quoi donc il y a une à peu près happy end à la fin mais n'empêche que le noël est pas ouf quoi ouais ça m'a déçu ça m'a déçu voilà j'étais pas j'étais pas très contente que c'est pas le moment tu vois de et à la limite si tu veux mettre des événements difficiles et complexes mais au moins quelque chose de vraiment très doux pour contrebalancer mais même ça efface pas tu vois je sais pas j'étais déçu j'étais déçu tiens continuons avec deux mecs amoureux trop mignons il faut parfois déplier les étoiles ça a été mon livre calendrier de l'avant parce qu'en fait il y a 25 chapitres et du coup bah tu lis un chapitre par jour entre le 1er décembre et le 25 décembre c'était génial j'ai vraiment fait ça alors il y a des moments que j'ai pas eu le temps ou que j'ai pas pensé donc j'en ai lu deux le lendemain enfin un peu comme les mangas en fait mais c'était super c'était un peu mon petit calendrier de l'avant personnel pour attendre Noël et c'était très doux comme lecture on est sur deux meilleurs amis Elliot et Sora et en fait Elliot il a une jarre à souhait et il écrit ses souhaits dans des petites étoiles qu'il replie en origami il met dedans et en fait son meilleur pote il pique sa jarre il fait écoute c'est quoi pour me faire pardonner d'un truc que j'ai fait une connerie tout le mois de décembre je vais réaliser un de tes souhaits tous les jours et en fait ce qu'il sait pas c'est que son meilleur ami est amoureux de lui et il y a plein d'étoiles qui le concernent à l'intérieur et j'ai trouvé ça très très mignon voilà c'est alors c'est pas ça a pas des prétentions c'est pas le roman de l'année mais c'est tout doux et c'était un très bon moyen d'attendre Noël parce que là pour le coup vous voyez on peut aborder des thématiques intenses profondes sérieuses voire tristes et avoir la magie de Noël qui opère quand même celui-ci a réussi la word stopper à rater et il y a un tome 2 que je me prendrai pour décembre prochain l'étrange Noël de monsieur Jack alors lui techniquement je l'ai lu en rentrant mais j'ai eu un peu la même problématique entre lui et le manga de Scrooge c'est à dire que je suis rentrée et vers le 2 non je crois que c'était le 31 décembre un truc comme ça c'était vraiment en mode vas-y si je le commence pas maintenant ça va attendre un an parce que ou Halloween prochain c'est un peu dommage donc je l'ai lu au final début janvier je l'ai terminé genre le 3 un truc comme ça j'ai eu beaucoup de lectures simultanées fin décembre en fait parce que entre la liseuse les voyages etc j'avais pas tous mes livres avec moi donc j'ai commencé plein de trucs tout était entremêlé et donc je l'ai lu et c'était très sympa j'avais un peu peur de trouver ça un peu bof parce que je connais l'histoire c'est l'histoire du film en fait mais ça a vraiment un petit charme de le lire à l'écrit c'est bien écrit d'ailleurs non c'était vraiment plaisant ça m'a remis dans l'ambiance des fêtes et d'Halloween et c'est une belle histoire c'était une belle histoire et c'était un bon moment je suis très contente et d'ailleurs j'ai le tome 2 enfin pas le tome 2 mais le tome avec Sally pour janvier normalement au final j'ai groupé ma palle de janvier avec février et du coup Sally va pas tarder à passer et il reste deux livres 100% Noël Mémoire de la forêt tome 3 qui d'ailleurs a un peu le même concept de un chapitre par jour jusqu'à Noël sauf que lui je l'ai eu trop tard et puis j'avais déjà l'autre donc j'allais pas faire pour les deux il y a des illustrations absolument magnifiques comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne c'était superbe c'était superbe c'était doux c'était cocooning c'était triste parce qu'à chaque fois les livres de Michael Brun-Arnaud de cette saga c'est ça c'est un mélange entre des thématiques très importantes très sérieuses et un gros câlin c'est... là il y a le deuil qui est abordé pardon et la séparation l'inquiétude c'est la famille de coeur et d'amitié c'était une très belle expérience et il y a vraiment un côté Noël de fou avec un train qui passe dans plein de villages différents qui ont des ambiances différentes c'était super beau voilà triste mais beau et le dernier livre de Noël que je suis très fière d'avoir terminé le père porché de Terry Pratchett Terry Pratchett c'est un auteur complètement barré voilà non mais vous n'êtes pas prêt Terry Pratchett c'est de l'absurde mais drôle c'est hilarant alors il a écrit une tonne de livres vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez ce qui est conseillé c'est de lire juste les trois premiers dans l'ordre parce qu'ils mettent vraiment en place l'univers et après vous piochez où vous voulez donc j'avais déjà lu les trois premiers ou les deux premiers je sais plus d'ailleurs mais bon je connaissais un petit peu le délire et celui-ci est vraiment super cool on est sur le père Noël le père porché qui a disparu et c'est la mort qui doit prendre sa place pour distribuer les cadeaux pour que les gens continuent à croire en lui parce que s'ils ne croient plus en lui il disparaît pour de bon alors il est dur à lire parce qu'en fait tu changes de narrateur tout le temps t'as trois ou quatre narrateurs différents enfin pas de narrateur t'es le même narrateur mais t'as trois ou quatre personnages principaux et t'es aussi en fait tout le temps d'un à l'autre et surtout c'est tellement n'importe quoi que des fois tu lis t'es en mode attends quoi ? t'as des passages très philosophiques et beaux surtout avec le personnage de la mort qui est mon préféré d'amour mais alors vraiment genre t'as des personnages avec des mages c'est vraiment des fonctionnaires qui foutent rien donc vraiment à chaque fois que t'arrives avec eux t'es en mode mais qu'est-ce qu'on fait là ? à quoi servent ces paragraphes ? qu'est-ce qui se passe en fait ? genre pourquoi ? qu'est-ce que ? c'est débile mais c'est débile hilarant j'adore par contre il m'a pris beaucoup de temps du coup parce que c'est clairement pas un livre que je peux enchaîner c'est un livre où je dois lire petit bout par petit bout sinon je fais une overdose et je perds mon cerveau sur le bord du trottoir voilà donc il était génial mais c'est une sacrée expérience je vous conseille Terry Pratchett je vous le conseille mais à lire en parallèle d'autres trucs je pense parce que tout seul en focus à mon avis il est dur à tenir mais je suis du coup ravie de l'avoir mené surtout que c'était un cadeau c'est mes libraires qui me l'avait enfin une de mes libraires à Grenoble qui me l'avait donné en novembre il me semble parce qu'elle m'a donné en fait des fois ils ont des livres bonus à offrir et elle me l'avait offert et je suis trop contente voilà donc je suis ravie de l'avoir découvert un Terry Pratchett de découvert de plus et enfin on passe à mes autres lectures donc qui n'ont pas de thématique spécialement Noël cette vidéo va durer 10 000 ans j'ai déjà plus de voix Home Body un recueil du Rupicor je dirais que c'est un petit peu le même problème en fait que j'ai eu avec celui-là qu'avec le livre de Heartstopper cet hiver là ça me vend quelque chose de chaleureux de doux de cocooning en fait t'as quand même une bonne moitié du recueil qui tabasse violent j'ai mis des petits post-it à ceux qui m'ont le plus parlé je trouve que pour la poésie c'est pratique les petits post-it c'est il était bien mais j'ai hâte de lire autre chose que du Rupicor pour le coup parce que je sens que la poésie m'attire mais je sens aussi que j'ai envie de voir autre chose donc c'était intéressant mais je m'attendais à quelque chose de plus doux et de plus chaleureux là au final je me suis quand même pris pas mal de tatane dans la gueule alors pas forcément moi mais en fait elle a vécu des choses difficiles et elle les partage ce qui est très bien mais prévient quoi voilà moi je m'attendais à que des trucs feel good en mode prends soin de toi aime ton corps aime toi machin tu vois en fait t'as quand même une bonne partie en mode tout ce qu'elle a vécu avant d'en arriver à cette étape cocooning donc stop quoi prévenez bordel home body home body ça a l'air mignon quand même ça regarde derrière là feel good quoi c'est c'est voilà alors regarde à la fois sombre et lumineux bah c'est ça j'aurais dû me douter home body célèbre l'acceptation de soi le corps la féminité et délivre un message d'amour et d'espoir en s'étant troublé alors certes il y a le mot sombre et lumineux mais tous les adjectifs qui suivent ils sont quand même vachement positifs bah voilà c'est pas que positif du coup en roman pur maintenant il nous en reste 5 et après on a fini les éclats de la fratrie au pic j'ai réussi à lire mon petit édition hurlevant du mois de décembre et c'était grave bien j'avais beaucoup aimé l'autre livre que j'ai lu de chez eux euh des cendres et de sang je crois et les éclats de la fratrie au pic pour le coup ça n'a rien à voir alors il y a toujours un point commun vous avez la playlist au début j'adore cette habitude vraiment continuez à faire ça hurlevant c'est un plaisir à chaque chapitre vous changez avec Spotify c'est trop bien j'adore lire en musique classique c'est vraiment hyper prenant là on est sur une fresque historique donc on a deux garçons et une fille donc deux frères et une soeur qui vivent avec un père qui n'est pas simple on va dire ça comme ça voilà et ça se passe en 1800 alors 1915 alors ça commence en 1897 l'histoire se passe en 1915 donc juste avant la première guerre mondiale et c'est vraiment trop cool on a une vraie évolution des trois enfants donc qui sont plus des enfants à ce moment là qui sont des jeunes adultes et j'ai beaucoup aimé l'évolution des caractères mon préféré reste le cadet mais les deux autres sont vraiment bien développés je pense que le cadet est le perso principal dans un sens en tout cas c'est celui qui a le plus de chambardement mais aucun des trois n'est délaissé et il y a une vraie évolution de personnalité de point de vue de relation aussi enfin c'était c'était vraiment cool j'ai passé un super bon moment puis j'adore les romans historiques c'est ma phase on passe ensuite à coeur de sorcière où là c'est plus une mimole c'est pas une catastrophe mais c'est pas un coup de coeur on est sur le récit comment il s'appelle Angre Boda qui est la femme de Loki voilà ou une des femmes de Loki plutôt et donc on est sur un récit mythologique c'est intéressant parce que j'y connaissais rien déjà donc je connaissais Loki grâce à Marvel mais je connaissais pas la mythologie nordique donc c'est intéressant comme approche maintenant je me suis pas attachée je me suis pas identifiée ça s'est bien lu mais ça m'a pas transportée quoi c'était c'était sympathique c'était plaisant mais sans plus voilà je est-ce que je le conseille il était quand même il était quand même pas forcément fluide en fait comme c'est très perché on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec Terry Pratchett tu vois c'est que c'est très perché donc tu t'attends à tout mais ça empêche aussi de t'attacher parce qu'en gros il y a des personnages qui ont des enfants et ces enfants bah disons que ils ont un physique particulier t'en as un c'est un serpent géant par exemple tu vois c'est à partir du moment où t'as ça t'es en mode ok fuck la logique donc je m'attends à tout mais du coup je sais pas les persos sont pas plus attachants que ça ouais non c'est une mimole en vrai il y a rien de plus à dire que ça je conseille à ceux qui ont envie de découvrir des trucs sur Loki et sa meuf enfin une de ses meufs mais ouais c'est pas non ça m'a pas ça m'a pas transporté ah par contre là c'est quoi il reste 3 livres les 3 c'est des coups de coeur bam A Forgery of Roses je vous avoue que quand je l'ai commencé j'étais pas j'avais pas une approche de ouf en fait j'étais un peu en mode ouais ça va pas être dingue j'avais vu les commentaires livradiques beaucoup étaient déçus ils disaient que c'était pas une bonne fantaisie etc c'est normal c'est pas de la fantaisie en fait donc oui c'est c'est normal que vous soyez déçus c'est un peu comme si tu lis une romance en attendant un thriller tu vois tu vas faire oh là là je suis déçue personne meurt bah oui c'est une romance bah là c'est pareil c'est pas de la fantaisie voilà c'est ah ça commence du coup on est sur un thriller fantastique voilà on est sur une jeune fille alors c'est un monde où certains ont des pouvoirs en peignant donc quand tu peins tu peux modifier la réalité par exemple je sais pas mettons je peins mon plaid sur le canapé et bah au lieu de le peindre en rouge je vais le peindre en vert ça va le changer en vrai en vert tu vois et l'héroïne principale a ce don sauf que ce don est très mal vu par la population la loi etc c'est illégal de faire ça et du coup elle se planque sauf qu'elle est débusquée par une dame qui a perdu son fils et a besoin qu'elle ramène son fils à la vie grâce à son tableau alors l'héroïne ne sait même pas si elle en est capable mais elle est elle-même bien dans la merde et elle a besoin d'argent donc elle va accéder et en fait il y a toute une enquête qui se met en place genre comment ce fils est mort parce qu'en fait pour réussir à le ramener à la vie il va falloir qu'elle trouve comment il est mort pour s'approprier ses émotions pour renouer on va dire avec lui à ce moment là et c'est trop bien déjà ce livre là m'a confirmé l'idée que j'aimais les thrillers fantastiques j'aime pas les thrillers classiques mais dès que tu mets un soupçon de magie ou quelque chose d'assez différent tu vois d'un petit doute de surnaturel je trouve que ça a tout de suite une dimension vachement forte et là c'était trop bien l'héroïne principale elle est top elle a une sister elles sont hyper proches j'adore leurs relations vraiment il y a un love interest que j'ai beaucoup aimé aussi tout le contexte de l'enquête de la maison où elle est où du coup elle doit peindre le tableau le manoir les descriptions des lieux etc font vraiment qu'il y a une ambiance très prenante et l'idée du tableau avec le pouvoir magique qui peut modifier les choses est vraiment géniale c'était trop bien voilà donc on est parti je suis partie d'une lecture où j'étais en mode ouais bon j'ai entendu des trucs pas fous dessus je pense ça va être un truc un peu young adulte classique qui va pas me transporter et bon en fait c'était trop bien voilà je recommande mille fois pour l'enquête pour les personnages et pour la plume de manière générale très bonne expérience ah 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 mon amour mon bébé dans l'ombre des Tudors tome 1 d'Hillary Mantel c'est sur le conseiller Cromwell qui a travaillé pour Henri VIII voilà et c'était génial oh my god vous êtes pas sans savoir maintenant je pense que j'aime beaucoup cette période j'ai déjà lu les tomes 1 et 2 de je ne vais plus avoir son nom mais sur Catherine D'Aragon et Anne Boleyn je suis quand même en train de chercher le nom il faut que je le mette de côté et c'était trop bien voilà mais je connais bien la vie des femmes etc et là c'est sur son conseiller enfin un de ses conseillers ce que j'ai trop kiffé c'est que du coup c'est un roman biographique donc il y a toute une partie forcément romancée parce qu'on n'est pas dans la tête des personnages enfin des mecs qui ont existé on sait pas ce qu'ils ont pensé donc il y a une partie inventée mais il y a aussi toute une partie de fait bien entendu et c'était tellement intéressant et c'était tellement intéressant aussi de voir d'autres visions de certains personnages par exemple Wolsey Wolsey c'est le premier ministre pardon ça me lance mais voilà Wolsey c'est le premier ministre d'Henri VIII pendant grave longtemps c'est son conseiller c'est limite son père d'adoption tu vois genre il l'adore etc et tout le monde lui crache à la gueule dans tout ce que j'ai pu lire ou voir jusqu'à présent à chaque fois il est dépeint comme un mec corrompu comme un mec qui a pas de principe comme un mec qui est prêt à tout pour son roi mais qui a pas de valeur etc et en fait pour la première fois dans ce roman comme Cromwell a bossé pour lui on voit ce personnage d'une autre enfin cet homme qui a vraiment existé d'une autre manière ça veut pas dire que ça efface certains trucs qu'il a fait bien sûr mais on le voit autrement idem pour Thomas More Thomas More c'est un philosophe humaniste que j'aime beaucoup de mon côté que je trouve passionnant et qui a écrit Utopie entre autres qui est un chef d'oeuvre littéraire très novateur pour l'époque et en fait cet homme j'ai toujours beaucoup admiré je savais qu'il avait beaucoup de points négatifs tu vois entre autres quand il a été au pouvoir il a fait brûler des mecs protestants parce que lui-même était très extrémiste et en fait c'est très intéressant parce que Cromwell et lui s'entendaient pas du tout forcément Cromwell était plus protestant donc ça marche pas trop trop et ils avaient des discussions hyper intéressantes tous les deux et là en fait dans ce roman tu l'as du point de vue d'un mec qui l'aime pas et alors c'est pareil ça n'empêche pas t'as quand même certaines phrases qu'il a sorties t'as quand même les faits des trucs qu'il a fait etc d'ailleurs Cromwell l'admirait beaucoup mais t'as aussi bah du coup souligné les points qui d'habitude sont un peu passés outre par les gens qu'il aimait bien genre si tu lis un truc sur Catherine d'Aragon Thomas More c'était un super pote genre elle l'aimait beaucoup elle le trouvait brillant gentil intègre etc alors que bah il y a des trucs qu'il a fait qui étaient pas glorieux tu vois et voilà j'ai trouvé que ce roman apportait vraiment une vision différente Cromwell je l'aime d'amour je l'aimais déjà beaucoup là il me plaît encore plus il est brillant c'est un exemple en fait en termes de courage de ténacité de travail il faisait des journées il comptait pas ses heures il était dévoué comme pas possible et à côté de ça il a fait des trucs bien tu vois il a aussi fait des dingueries mais j'y suis pas encore parce qu'il y a trois tomes et là en fait le tome s'arrête quand il devient premier ministre donc il a pas encore pu faire des dingueries tu vois je sais qu'il va faire des trucs pas fifous mais encore c'est pareil je sais pas dans quelle mesure donc je suis curieuse d'en savoir plus mais ce tome voilà j'ai trouvé fascinant et passionnant j'allais dire fascinant ça fait un mélange des deux je le conseille à 1000% mais je vous conseille d'avoir quand même une certaine approche d'abord de ce règne en fait ou de cette époque sinon j'ai un peu peur que vous soyez perdus parce qu'il y a plein de moments où t'as plein de noms qui pop genre en fait t'as pas vraiment de transition genre tu vas avoir trois paragraphes ou trois pages sur tu vois genre t'as un paragraphe comme ça genre là tu parles d'un truc à fond t'es à fond dedans et bim changement de sujet on parle de machin qui est là-bas et alors moi ça va parce que les noms je les connais Wolsey Norfolk Sefolk tu vois bon t'as les contes les ducs les machins je les ai un peu en tête mais je vous conseille du coup de toute façon je le conseillerai jamais assez mais il y a une série qui s'appelle L'étude d'or qui est disponible gratos sur France Télé d'ailleurs vous pouvez tous la regarder gratuitement légalement faut juste vous créer un compte je crois sur France Télé sur votre PC mais c'est gratos tu vois vraiment il n'y a pas d'embrouille et c'est légal voilà et cette série est incroyable cette série si vous la regardez vous aurez toutes les bases pour lire après tous les romans sans problème sur cette époque et mieux comprendre ça si vous voulez vous lancer sans jamais avoir rien lu dessus je pense que c'est possible mais il va falloir vous accrocher et à la limite peut-être prendre des notes à côté tu vois alors c'est vraiment si vous voulez faire les choses bien parce que si vous voulez vous rappeler qui est qui sinon en soi c'est une succession d'anecdotes stylées donc ça peut très bien être lu comme ça aussi là moi c'est dans la démarche si vous voulez vous rappeler de qui est qui qui a fait quoi qui est par rapport à qui parce que sinon je pense que c'est un peu complexe bref c'est moi qui extrabole ça se trouve c'est pas aussi dur que ce que je pense mais c'est vrai qu'il y a quand même masse de noms mais c'était absolument génial j'ai mis 20 sur 20 et enfin le dernier livre de cet update qui a également été une excellente surprise à laquelle je ne m'attendais pas je le mettrais un peu dans la team Forgery of Roses puisque pareil celui-ci alors celui-ci j'en avais entendu que du bien mais je pense que j'en avais limite entendu trop de bien j'étais en mode ok trop de gens kiffent je vais être la seule chieuse qui va pas aimer tu vas voir c'est sûr il va y avoir une couille en fait j'étais en mode il y a deux chances ou j'adore ou j'aime pas du tout et j'ai adoré c'est génial apparemment c'est de la Dark Academia je sais pas ce que c'est j'ai vu ça dans les commentaires livre-addict donc je sais pas ce que c'est je avec le nom je dirais Académie Sombre mais voilà donc je peux pas vous aiguiller là-dessus mais apparemment c'est ça on est sur une histoire donc on est sur un thriller fantastique à nouveau et ça me conforte dans l'idée que j'adore ça on suit un garçon qui s'appelle Oliver enfin un garçon un homme un Oliver sort de prison après dix ans d'emprisonnement il a été accusé d'avoir tué un de ses camarades et en fait bah c'est pas lui et en sortant il va raconter son histoire à son ancien inspecteur d'ailleurs enfin à l'ancien inspecteur qui l'avait arrêté qui a démissionné et en fait donc t'as un flashback en fait tu es aussi entre flashback et partie contemporaine mais les parties récentes servent juste de transition c'est très rapide en fait à la base Oliver fait partie d'une petite troupe de comédiens en apprentissage donc dans une école ils sont huit c'est vraiment tout petit c'est la classe on va dire l'avant-dernier niveau donc c'est un peu une école élitiste payante super chère et tout et ils sont à fond dans Shakespeare cette école c'est Shakespeare à donf ils font que ça et les huit camarades du coup sont très amis c'est un peu comme des frères et sœurs bon t'as certains qui copulent entre eux donc pas vraiment mais voilà c'est un groupe de huit très soudés très liés et il y en a un qui meurt et pourquoi comment toute la question est là et on va découvrir ça au fur et à mesure du récit pourquoi j'ai trouvé ça dingue je pourrais en parler aussi pendant très longtemps donc je vais essayer de ne pas trop m'épancher déjà le style on est sur un mélange j'ai envie de dire de théâtre et de roman alors c'est écrit en mode roman c'est de la prose H24 c'est pas du théâtre genre il n'y a pas de personnages qui font machin mais en fait alors déjà c'est découpé le roman est découpé en actes tu vois genre attends tu vois genre comme ça t'en as 5 de mémoire et au lieu de mettre chapitre 1 etc t'as prologue scène 1 scène 2 pour faire comme du théâtre et t'as des donc comme c'est des étudiants de théâtre ils apprennent des pièces et entre eux comme ils ont tous lu Shakespeare et qu'ils se butent à Shakespeare H24 ils s'envoient des répliques mais un peu comme vous pouvez avoir je sais pas les fans Marvel qui s'envoient des citations de Tony Stark en déconnant tu vois genre bon là j'ai pas d'exemple en tête parce que voilà mais tu vois ce que je veux dire ou des répliques Disney tu vois genre t'es en train de manger Hakuna Matata j'en sais rien tu vois ce que je veux dire c'est leur délire tu vois c'est les répliques de Shakespeare donc t'as plein de moments en italique où ils vont s'envoyer tiens voilà par exemple tu vois voilà en gros c'est tout écrit normalement et t'as des moments où ils vont s'envoyer une petite réplique en déconnant ou alors ils parlent sérieusement puis t'en as un qui sort un truc j'essaie de vous trouver un passage parce que j'ai comme une idiote j'ai perdu ma page juste avant euh ah tiens voilà par exemple je mets juste un peu dans l'ambiance avant d'aller au bal ça t'intéresse ? quoi ? non tu plaisantes et là phrase d'en dessous en italique qui est donc une citation je suis plus sérieux que de coutume tu devrais l'être aussi mais tu vois quand tu le lis toi tu vois bien la diff mais dans le sens ça change rien et tu vois donc t'as des moments où ils s'envoient des trucs comme ça et t'as des moments que je trouve incroyables c'est quand ils jouent des pièces parce que t'as je crois 4 ou 5 pièces jouées par eux et c'est raconté dans le récit et là pour le coup t'as des passages de citations un peu plus importants parce qu'ils sont sur scène et en fait à chaque fois tu vois voilà comme ça t'as vraiment des paragraphes entiers sauf qu'à chaque fois euh t'as leur personnage qui te joue et eux en tant qu'humains et t'as une ambivalence qui se crée qui est incroyable qui est incroyable c'est putain ça prend au trip et en fait ce que je trouve dingue c'est que alors pourquoi c'est fantastique parce qu'en soi ça pourrait être un thriller habituel tu vois genre bah t'as un mec qui est mort qui l'a tué qu'est-ce qu'il s'est passé quoi et en fait la vraie question je trouve là où est le côté fantastique c'est est-ce que et d'ailleurs qui est souligné dans le résumé est-ce que les personnages n'habitent pas au final euh les rôles n'habitent pas les personnages est-ce que le masque qu'il porte en tant qu'acteur ne finit pas par leur coller à la peau et est-ce qu'il s'identifie pas trop à ce qu'il joue parce que Shakespeare c'est très intense apparemment tu vois il joue toujours un peu les mêmes rôles tu vois il y en a un qui fait toujours le jeune premier il y en a un qui fait toujours un peu le vilain une qui fait toujours la meuf principale enfin ils ont un petit peu toujours les mêmes archétypes et je trouve ça du coup t'as ce côté ça peut être de la psychologie de se poser ce genre de questions forcément tu vois un acteur qui joue bah est-ce que son rôle l'impact pas trop on a déjà eu tel cas dans le cinéma d'ailleurs rarement très joyeux dans ces cas là mais ça peut aussi être un côté un peu est-ce que est-ce que Shakespeare les possède pas est-ce qu'il y a pas des fantômes est-ce qu'il y a pas le lieu est-ce que le lieu n'est pas magique est-ce qu'il y a pas tu vois et c'est ça le fantastique c'est que tu sais pas expliquer la transe qu'ils ont sur scène à des moments où tu les lis t'es en mode mais est-ce que ça c'est eux est-ce que là ils sont pas possédés tu vois enfin c'est j'ai adoré c'était hyper prenant à lire j'ai pas mis 20 pour la fin où je suis pas ravie de la fin mais ça n'empêche pas que l'oeuvre en elle-même a été une excellente surprise et une excellente le chemin était merveilleux la destination m'a moins plu mais la découverte était bouleversante c'était génial je suis déçue de la fin franchement il y aurait eu une fin à la hauteur ça aurait été en fin vraiment c'est et en plus ça donne envie de lire du Shakespeare oh là là du coup j'ai envie de lire toutes ces pièces au moins les scènes qui sont jouées là-dedans qu'est-ce que c'est bien foutu enfin bref bref c'était génial et c'est terminé et je ne sais pas combien de temps dure cet update parce que j'ai dû m'interrompre plusieurs fois pour aller ouvrir au chat fermer au chat chercher de l'eau ouvrir au chat à nouveau à chaque fois je lance un update de toute façon ils sont insupportables c'est le destin donc je ne sais pas quel temps vous aurez mais je sais que c'est très long voilà voilà en tout cas j'ai hâte de savoir comme d'habitude parmi tous les livres dont j'ai parlé aujourd'hui lesquels vous hype est-ce qu'il y en a certains qui ont rejoint vos wish list est-ce qu'il y en a certains que vous avez lu dans ce cas là par pitié donnez-moi vos retours et dites-moi tout ça en commentaire moi je vous laisse ça je vous fais mille bisous je vais boire de l'eau et faire une petite sieste ouais une bonne petite sieste j'espère que votre tonneau de verveine aura suffi bisous à tous je vous aime très fort et je vous souhaite plein de bonnes lectures d'ici le prochain update et je vous souhaite